Bon, de toute façon, on peut changer de spot et là, on peut faire des attaques sautées, par exemple, sur ce magnifique zombie qui va nous donner du caca, voilà. Hey, salut les Tomfans ! Alors, on se retrouve encore une fois sur Dragon Quest Builders 2 pour un nouveau petit let's play. Alors, j'ai beaucoup passé, je te dis, je suis en train de rusher l'histoire, ça je te l'ai dit dans mon premier let's play. Et là, écoute, on va faire un petit point d'étape avant de partir pour la nouvelle grosse île. Et oui, on me propose déjà ici de partir pour l'île d'eau charbon, qui sera un petit peu le biome désertique. Et je te rappelle qu'au départ, on était à Verchamps, alors il s'est passé énormément d'aventures. Tout ça, je ne vais pas t'en parler, je vais te laisser profiter de l'histoire si tu kiffes le jeu. Mais on va rester un petit peu sur l'île de l'éveil avant d'aller sur Eucharbon. Et oui, parce que notre ami Poilu, ici, nous échange des mini-médailles qu'on a en résolvant des énigmes sur les îles qui ont des noms. Alors, je vais t'expliquer. Ce que j'appelle les îles qui ont des noms, en fait, c'est les grosses îles, Verchamps, Eucharbon. Bon, celles-là, elles ont des noms aussi, Île de la Tourbière et Baie Fleury. Mais en fait, c'est des petites îles, ces petites îles-là, en fait, elles sont générées aléatoirement. Et en fait, tu vois qu'on a une série de petites trouvailles à cocher afin d'avoir une quantité illimitée de certains matériaux. Voilà, ici, j'ai une quantité illimitée de bois ainsi que d'herbes sèches, par exemple, sur l'île de la Tourbière. Alors, quand on parle à notre ami Poilu, on a la liste des mini-médailles. Tu vois qu'à une, tu as des lunettes de hipster, quatre, etc. Et au fur et à mesure du temps, tu vas gagner des récompenses de plus en plus intéressantes. Sachant que ça, c'est qu'une partie des récompenses. Ils te donnent aussi différents outils. Et c'est comme ça que j'ai eu la truelle d'altération, qui est vraiment un outil très, très, très intéressant. Donc, on se retrouve ici avec des objectifs de tablette qui permettent aussi de gagner des mini-médailles. On va en faire quelques-uns ensemble. Alors, comme son nom l'indique, la truelle d'altération, elle peut altérer. Voilà, tu peux tout simplement modifier le sol dans un certain périmètre. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, il me l'a amélioré. Donc, ici, tu peux mettre le mode remplissage. Voilà, ça va te permettre tout simplement de créer des murs de manière beaucoup plus efficace. Tu vois, sans trop, trop perdre de temps. Bon, voilà, moi, ce que je conseille à cette étape du jeu, c'est de ne pas trop, trop faire des choses jolies. Tu vois, j'ai fait quasiment de l'architecture qu'en bois. Là, on a beaucoup, beaucoup de cultures. On a des choux, on a du blé, on a des fraises, on a des aubergettes, des citrouilles, etc., canne à sucre. Mais ce qui est bien avec au charbon, qu'on va aller visiter, en tout cas au début, c'est qu'en fait, on va cultiver le fer. Enfin, on va miner le fer. Et donc, ici, on a l'encyclopédie du bâtisseur avec les recettes, etc., mais surtout les salles. Et ça, en fait, c'est essentiel. Le vrai jeu commencera plus tard, comme je te l'ai déjà dit dans mon premier display, c'est-à-dire que quand tu auras vraiment débloqué tout ce qu'il faut pour vraiment bien, bien, bien tout modifier à ta convenance, bah là, tu vas totalement kiffer le jeu. Et remplir comme ça des salles, alors il y a une partie, on te l'apprend, sur les îles principales, et il y a l'autre partie, tu vas le trouver par toi-même. Là, ce que je propose, c'est par exemple de faire une grange. Donc, il me faut un coffre, une jarre, une botte de foie, un cordage, un outil agricole et un bois de chauffage dans une pièce, évidemment. Bon, alors, qui dit pièce, dit porte. Comme là, c'est une salle assez importante, je vais mettre une porte rouge, voilà. Et puis, on va réorganiser un peu tout ça, parce qu'effectivement, là, ça a changé aussi. Bon, allez, tout ce qui est bouffe, on va s'en débarrasser. Enfin, je vais garder ce que moi, je mange. Là, on va se débarrasser un petit peu de ça aussi. Et les salles, certaines salles ont quand même des pouvoirs, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est pas juste, voilà, une salle, voilà, bravo, tu l'as faite. Non, non, les résidents, en fait, placeront des objets dans le coffre. Bois de chauffage, j'en ai déjà. Alors, outil agricole, c'est où ça ? C'est dans décoration, je crois. Voilà, de toute façon, même si tu ne trouves pas parmi les catégories, tu vas dans tout, ici. Voilà, et comme ça, t'as toute la liste. Alors, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se débloquent comme ça, avec des cœurs, tu vois. Et les cœurs, c'est les habitants, quand ils sont contents, qui te les apportent. La botte de foin, elle est là, dans les objets agricoles. Et justement, je ne sais pas où est le cordage, donc je regarde un petit peu dans tout. C'est pas dans mobilier, à mon avis, c'est dans décoratif. Ouais, voilà, c'est une corde décorative, on va dire. Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, les cœurs, on n'a pas encore de cloches pour les ramasser tous d'un coup, ce qui est quand même excellent, surverchant. Et c'est normal, parce qu'une cloche, ça nécessite quand même du métal pour être crafté. Donc, le métal, écoute, c'est vraiment la thématique de haut charbon. Ah ouais, et il me manque un coffre, en fait. Bah ouais, sans coffre, ils ne peuvent pas déposer des objets. Alors là, j'ai mes habitants qui sont correctement heureux. Le but, c'est évidemment d'améliorer leur bonheur. Comme ça, ils te balancent plein de petits cœurs et ça fait avancer le jeu, finalement. Ici, on leur a fait des toilettes. Voilà, nickel. Donc, ils cultivent par eux-mêmes et puis, ils vont faire les plats que tu connais déjà ici, avec les ingrédients que tu peux déposer dans le coffre. Ils déposent eux-mêmes aussi des ingrédients dans le coffre. Par exemple, là, je vais mettre des pinces de crabe, du chou, des tomates, du... Ah, le poulet, ils ne connaissent pas ce plat, tiens. Ouais, j'ai dû massacrer un poulet sans m'en rendre compte, en fait, sur la dernière île que j'ai visitée. Bon, allez, on va continuer la grange et puis on va revenir chercher ce poulet, parce qu'ils ne vont pas y toucher tant que moi, je ne l'ai pas préparé moi-même, en fait. Hop là, alors, on a notre coffre. Normalement, la grange, elle est faite. Ah, bah non, parce qu'il manquait juste une jarre. Alors, on va mettre la jarre. Oui, je pensais que c'était des sacs de blé, là. Mais, en fait, non, 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 il manquait juste la jarre. Voilà, une grange est faite. Donc, ça, en fait, ça te permet d'améliorer tes objectifs de la tablette. Voilà, on va les réafficher. On va regarder, on va faire un petit point, quand même, construisait plein de salles. À mon avis, c'est un objectif. Est-ce que je l'ai déjà rempli ? Ah, non, c'est des plats différents. Bon, ça, il va falloir aller chercher des nouveaux ingrédients. Ça, les trois premiers, de toute façon, c'était vraiment dans le mode d'histoire qu'on te le fait. Plein de salles différentes, bah, écoute, c'est fait. Ouais, trois, il suffisait de trois. Mais tout ça va s'augmenter au fur et à mesure. Le restaurant, eh bien, écoute, je ferai de toute façon des vidéos explicatives, des tutos sur toutes les combinaisons de mobilier et de salles, ainsi que, bah, toutes les salles qui existent dans le jeu, tout simplement. La salle au perché, on s'en chargera un petit peu plus tard. Et là, regarde, pâturage et forêt. Ça, ce serait intéressant d'en faire un peu plus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire à Verchand. Évidemment, Verchand, c'est la nature, la thématique. Les pâturages et forêt. Alors, il nous manque des glands. Ça, on pourrait aller en chercher plus tard. Ah, mais là, la matière féconde, c'est pareil. Ils ne mangent pas assez et donc, ils ne font pas assez caca. Donc, non, mais c'est parce que je n'ai pas assez d'habitants. Tout simplement, il faut aller chercher d'autres habitants. Allez, on va récupérer le steak de poulet. Je crois que c'est ça qu'ils ont fait. Ah oui, steak savoureux. C'est un steak de poulet, mon gars. Allez, on va se le manger directement. Alors, même si tu n'as pas de vie à récupérer, tu vois que ta jauge de faim, elle augmente. Enfin, c'est plutôt la jauge de satiété qui augmente. Voilà, alors pour créer des champs, alors il ne vaut mieux pas le mettre sur du rocher. Ça, ça va de soi. Pour créer des champs et du bois, tu vois que ce n'est pas tout à fait la même couleur. Ben, écoute, tu déposes les petites boules comme ça. Et il y a notre ami Léon Bric, qui est le gros lombric. Voilà, qui va venir faire de l'herbe et puis des petites fleurs, etc. Alors, les fleurs de couleur, comme ça, c'est moi qui suis allé les chercher. Voilà, tout ça, je te dis, si tu ne connais pas le jeu. Voilà, et là, l'objectif, en fait, c'est sur la minimap de faire des grands carrés. Parce que tu vois qu'en fait, au-delà d'un certain level, au-delà d'un certain niveau de matière, que ce soit la roche, que ce soit l'herbe, les forêts, etc. Ben, en fait, tu as des carrés sur la map qui se transforment plus ou moins. Voilà, on le voit mieux ici, sur la map, comme ça. Et en fait, le but, c'est de faire le plus de carrés possible de ce qu'on te demande, en l'occurrence. Alors, ce n'est pas obligatoire, ce objectif calculatif, mais vraiment, l'outil le plus génial du jeu, ça va être les jumelles qui vont te permettre, vraiment en endgame, de placer tous les blocs que tu veux à distance. Ça t'évitera de crapahuter à droite à gauche. Bon, ils n'ont rien déposé encore, ces sagouins. Bon, de toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une petite île, histoire de fermer 2-3 trucs. Allez, c'est parti, avant de se rendre à Eucharbon, on va se rendre, par exemple, sur l'île de la Tourbière. Alors, à chaque écran de chargement, tu peux regarder un petit peu différentes photos. Tu peux les passer avec le bouton Options, tu peux les ajouter à tes favoris si tu veux les visiter plus tard, et si elles sont visitables, tu peux mettre des gemmes. Enfin, bref, voilà, tout ça, c'est grâce aux petits panneaux d'interaction qu'on a vus dans le premier Let's Play. Et puis, ça te permet, tout simplement, de repérer des îles que tu peux visiter pour t'inspirer plus tard. Alors, l'île de la Tourbière, écoute, comme ça, on l'indique, c'est vraiment pluvieux, c'est vraiment marécageux, mais on y trouve quand même pas mal de choses, ainsi que sur l'autre île qui est générée aléatoirement. Alors, notamment, c'est ici qu'on peut adopter des poulets, il suffit de s'approcher directement comme ça dans leur dos. Bon, là, je l'ai caressé à distance, mais ça y est, mon poulet, il va me suivre. Hop, alors, on a aussi des zombies, et eux, ce qui est intéressant pour farmer, c'est qu'ils donnent du caca, voilà, de la matière féconde. Voilà, les escargots, ils sont plus relous qu'autre chose, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est les zombies, ici, pour l'instant. Alors, j'ai eu une créature, aussi, qui m'a donné de la fourrure, et franchement, je cherche de la fourrure. Bon, sachant que, de toute façon, en avançant dans le jeu, on en aura beaucoup. Oui, effectivement, on a eu tellement de choses que j'oublie de tout te parler, je ne vais pas tout évoquer, de toute façon, on a eu cette cape, qui te permet de te déplacer de manière beaucoup plus facile. Voilà, même pour les petits gaps, c'est vraiment génial. Le mieux étant de partir d'un point très, très haut, pour parcourir le plus de distance possible. Voilà, alors, il y a différents environnements qui représentent un petit peu ce qu'on peut trouver aversant, et le truc, c'est que, tu vois, c'est généré aléatoirement. Donc, à chaque fois, c'est inutile de construire ici, à chaque fois, la map, en fait, elle va se réinitialiser, tout simplement. C'est du farm, là, c'est fait pour farmer, les graines de différents légumes, etc. Donc, eux, ce n'est pas la peine, on ne va pas les buter. Moi, ce que je cherche, c'est un mini-boss à farmer, tu vois, histoire d'avoir un petit peu d'XP. Alors là, par exemple, on a les aubergettes, tu vois, ça, c'est des légumes qu'on ne trouve qu'ici. C'est vraiment intéressant, ça aussi. Alors, plus tard, ton endurance, elle va s'augmenter, ton endurance. Là, on a déjà des costumes différents, on a déjà des armures différentes. Tu vois que je porte une splendide armure de tortue. Bon, c'est vraiment le début du jeu. Malgré tout, l'armure de tortue, elle est quand même très résistante. Alors, a priori, c'est ici qu'on a les petits elfes qui vont nous donner, normalement, si mes souvenirs sont bons, de quoi faire, justement, des zones boisées sur notre île de l'éveil. Alors, le truc, c'est de regarder un petit peu comme ça avec la map, avec le pavé tactile où ils sont. Mais bon, apparemment, ils n'habitent pas ici, ces cons-là. Bon, de toute façon, on peut changer de spot. Et là, on peut faire des attaques sautées, par exemple, sur ce magnifique zombie qui va nous donner du caca. Voilà. Ah, bah, écoute, il y a un des mini-boss qui est là. On va l'attaquer, on va l'agresser directement. Voilà. Donc, lui, il te donne une statue, mais il te donne surtout de l'XP. Et ça, franchement, c'est quelque chose à faire dès le début du jeu. Bon, sachant que si tu suis le mode histoire, de toute façon, de l'XP, tu en auras. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va se rendre à haut charbon. Et tu vois ce que je te disais sur les combats dans le premier Let's Play ? Bah, en fait, là, il commence à être un peu technique. Alors, il n'y a pas de risque de mourir. Franchement, voilà, c'est quand même très rare. Il faut vraiment être mauvais. Mais, grosso modo, si tu ne veux pas te faire toucher, bon, c'est rare. Tu te fais quasiment tout le temps toucher. Mais si tu ne veux pas te faire toucher, tu as des petites techniques. Moi, ce que je fais, c'est que je maintiens R1 pour courir, tu vois. Et je tape deux fois l'ennemi. Et puis, tu vois, là, j'esquive son attaque en général. C'est un petit peu ça, le schéma. Oh, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va buter un poulet. Putain, mais il est dur à choper ce con. Il est beaucoup plus résistant qu'un zombie, le machin. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que tu vois, là-haut, il y a une structure. On le voit aussi un petit peu comme ça sur la map. Il y a une structure qui est différente des autres. Enfin, ce n'est pas qu'elle est différente des autres. C'est qu'en fait, sur ces îles-là, il n'y a pas de structure. Oh, puis on a trouvé aussi nos petits elfes qu'on cherchait. Il faut que ça tombe très bien à faire d'une pierre deux coups. Voilà, donne-moi tes petites grains d'herbe, là. Les grains d'herbe, voilà, c'est ça. Alors, on a découvert un des chefs-d'oeuvre des bâtisseurs. Alors, ça, c'est un concours à la sortie du jeu. Et en fait, c'est tout simplement une construction qui est mise en avant. Son emplacement, etc., qui, à chaque fois, est aléatoire. Et ça permet de recruter des résidents. Bon, regarde ça comme c'est joli. Tout ça, on pourra le faire plus tard dans le jeu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est vraiment au début. Alors, qui va-t-on recruter ? Oh, je prendrais bien une vieille dame, moi. Par exemple, cette dame, ce sera une très bonne cuisinière, j'imagine. Ils ont chacun des spécificités. Les enfants, les vieilles dames, etc. Bon, pour l'instant, on n'a que des villageois. Mais grâce aux autres îles, tu vois, au charbon, etc. Plus tard, il y aura une île des neiges. Plus tard, il y aura un endroit futuriste, plus ou moins, sans trop trop te spoiler. Eh bien, on va recruter des résidents qui auront des pouvoirs différents. Ah, j'aime bien l'architecture comme ça, moderne. Quand je pense que j'avais fait énormément de choses. On va liker, tiens. Quand je pense que j'avais fait énormément de choses sur mon compte, sur la Switch. Mais on ne peut pas transférer les comptes, comme je te l'ai expliqué. Donc, écoute, je me retape un peu tout le jeu. Mais bon, c'est un tel régal, ce jeu. Ça ne me dérange pas trop. Je ne dis pas trop parce que l'histoire est quand même très longue. Bon, alors, la vieille dame, en fait, elle va rejoindre notre coin, en fait, ici, qui est sur l'île de l'éveil, qui va être la prairie verdoyante. Et puis, plus tard, grosso modo, ici, il y aura la zone plus loin désertique qu'on va découvrir au charbon. Et puis, ici, il y aura la zone plus loin enneigée. Voilà, ça, c'est pour ne pas trop, trop te spoiler. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour au charbon. Alors, tu ne peux pas transférer les affaires que tu as sur l'île de l'éveil sur les îles, comme ça, qui font partie du mode histoire. Et bien sûr, le jeu t'offrira bien plus tard la possibilité de créer des îles complètement vierges. Et ainsi, tu pourras, voilà, construire exactement ce que tu veux. Ah, voilà, on débarque à haut charbon. Oh là 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 là, ça fait drôle de tout redécouvrir comme ça. Alors, je ne vais pas spoiler l'histoire principale. Ça, je te l'ai déjà dit. C'est habituel sur ma chaîne. D'ailleurs, je t'encourage à liker et à t'abonner. Parce que, de toute façon, moi, mon objectif, c'est à terme de publier énormément de vidéos tutos sur ce jeu que j'adore et que j'ai massacré sur mon compte Switch. La terre au sable d'or, dont parlait l'ermite poilu. Bon, alors moi, de toute façon, ce que je vais faire, comme je connais déjà l'histoire, je vais le rusher. Mais là, c'est vraiment pour te donner un tout petit aperçu. Alors, la terre tremble. Et en plus, c'est un régal. Parce qu'après avoir découvert Verschamp, qui était au départ tout marécageux, on a battu évidemment un boss, etc. Là, on découvre la zone désertique. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour te dire que tu peux vraiment tout faire, tous les environnements que tu imagines. Allez, on va passer un tout petit peu le début. Et puis, on se retrouve juste après. Et voilà, les petits cocos, on a trouvé les habitants d'Aucharbon. Alors, ici, ça va être à base de gros muscles, de sauna, de salle de repos, de bistrot, de jus de cactus et de Babs. Notre ami Babs, qui est là, qui est un personnage plutôt intéressant. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas tant dire plus. Je vais rusher cette partie de l'histoire et te reprendre après pour un prochain let's play. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à bientôt sur Dragon Quest Builders 2 ou sur un autre jeu. Allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501